Bonsoir à tous, à la une de ce mardi 11 août, la fin des soldes d'été et un bilan plutôt mitigé faute de touristes notamment étrangers. La baisse record de la fréquentation des aéroports en juillet, en particulier celui de Bordeaux-Mérignac. Enfin nous découvrirons les joies du bike park à Barège dans les Pyrénées. C'était donc aujourd'hui le dernier jour des soldes d'été, des soldes raccourcis et surtout décalés de trois semaines pour cause de confinement pour les clients comme pour les commerçants. Dans cette période de crise sanitaire et économique, il s'agissait donc de reconstituer les trésoreries, de relancer la consommation et d'écouler les stocks. Bilan plutôt mitigé pour les commerçants bordelais comme cette vendeuse de lingerie de la rue Sainte-Catherine. Comme toujours des soldes agréables mais c'est vrai qu'un peu étrange du fait du décalage effectivement, du fait aussi énormément de l'absence de touristes qu'on ressent un petit peu durement en tout cas sur la rue, c'est l'insertion qu'on a. Normalement en cette saison il y a beaucoup beaucoup de personnes qui nous rendent visite et là cette année c'est un petit peu plus calme donc il nous manque forcément. Et puis ces soldes en plein milieu des vacances, c'est pareil ça change un petit peu la dynamique en fait, on sent qu'on n'est pas exactement dans les circonstances habituelles. Vous dites pas de touristes, c'est-à-dire pas d'étrangers ou pas de touristes même français ? Alors pas énormément de touristes français par rapport à d'habitude et très très peu de touristes étrangers. On a normalement en cette saison une belle population de touristes asiatiques, russophones, anglophones bien sûr. Et cette année en fait assez peu finalement. On a eu quelques groupes de personnes espagnoles, ça oui, mais même elles sont rares. Normalement on en voit passer dix par jour des groupes et là aujourd'hui si on en voit deux, on est limite étonné. Cette absence ou baisse de touristes étrangers plus l'inquiétude liée au Covid-19 ont fortement pénalisé la saison touristique dans la région et dans la métropole en particulier. L'hôtellerie, la restauration ont particulièrement souffert au mois de juillet. A l'intérieur des terres, l'annulation des événements culturels à nuit à la fréquentation touristique. Seul le littoral s'en tire globalement bien à part les campings privés de leur clientèle étrangère habituelle. Et puis le secteur aérien, lui, enregistre une très forte baisse de fréquentation en juillet. D'après le bilan de la plateforme FlightWrite, la chute est vertigineuse dans la plupart des grands aéroports français. A l'image de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, moins 75,7% par rapport à 2019. Compte tenu de la crise sanitaire, les Français ont privilégié d'autres modes de transport et les touristes étrangers, on l'a vu, ont déserté la France. Mais d'après la plateforme, la fréquentation pourrait évoluer favorablement en août. Livraison aujourd'hui au centre hospitalier de Langon, en Sud-Gironde, d'une toute nouvelle IRM plus performante bien sûr que les précédentes. Elle entrera véritablement en fonction le 25 août prochain. Explication avec ce reportage de notre confrère de Sud-Ouest, Jérôme Jamais. Une nouvelle IRM plus performante que ce que nous avions jusqu'à présent, qui va nous permettre d'avoir de meilleures images ou de réduire le temps d'examen. Il y a d'autres options qui sont pour le confort du patient, avec une ambiance lumineuse dans la salle pour détendre le patient, avec un écran à l'arrière du tube, comme ça, quand le patient est en cours d'examen, il peut regarder un écran, une vidéo, avoir des informations sur la durée restante de l'examen, ce genre de choses. C'est dans un but de relaxer le patient pour avoir de meilleures images possibles, puisque pour avoir de bonnes images, il faut avoir un patient relâché, décontracté, qui ne bouge pas. Les premiers patients, je dirais le 25 au matin. Le 24, ça va être plutôt de la formation avec les manipulateurs. La nomination hier de Jean-Louis Gassé au poste d'entraîneur des Girondins de Bordeaux n'a pas calmé le principal groupe de supporters. Plusieurs dizaines de membres des Ultramarines ont investi ce matin le centre d'entraînement du club Ouyant pour réclamer la démission de Frédéric Longépé, le président des Girondins. Le 16 juin dernier, il s'était rassemblé en masse devant la mairie de Bordeaux pour la même raison. Direction à présent les Pyrénées, la montagne et ses pistes de VTT. Olivier Bonnefond de l'agence sud-ouest Pau nous en parlait hier. Le bike park de Barèges fait un carton depuis son ouverture il y a deux ans à deux pas du col du Tourmalet. Ce nouvel équipement offre des paysages somptueux et des sensations fortes, et bien plus à tous les VTTistes aguerris ou un peu moins. On a essayé de brosser l'intégralité des pratiques de nos clients pour s'adresser aussi bien aux familles qui sont plus ou moins pratiquantes de vélo, de VTT chez elles le dimanche. Donc ils peuvent venir s'initier aux VTT de descente sur notamment la piste verte de descente qui est étudiée vraiment pour tous ces pratiquants non habitués aux VTT de descente. Et ensuite on monte en difficulté petit à petit mais très progressivement avec la bleue, la rouge et deux pistes noires. Ensuite on a la particularité d'être ouvert le vendredi soir pour effectivement la Sunset Ride jusqu'à 21h. Donc on est sur un versant ouest, qui dit versant ouest dit soleil couchant. Et donc on peut profiter d'un magnifique coucher de soleil tous les vendredis d'été de 18h à 21h. On fait une prolongation de l'ouverture de toutes nos pistes et de l'animation musicale qui viennent sur ces vendredis soirs, notamment vendredi 14 août, une fin d'après-midi, un début de soirée animé par la Toy Music qui est donc un groupe de la vallée qui va donc un peu mettre de l'ambiance sur cette Sunset Ride. Et ensuite on a un événement de fin d'été le vendredi 28 août avec le collectif des Chibroli qui sont un collectif de riders locaux et qui donc nous concocte un super programme en journée et en soirée pour ce vendredi 28 août. Voilà, si vous avez envie de prendre un peu de hauteur, rendez-vous à Barèges. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada